Bon milieu de semaine, ce n'est pas la première fois malheureusement quand on vous en parle. La fraude de type grand-parent continue de faire des victimes. Les fraudeurs se font passer pour un membre de la famille qui se trouve dans une situation difficile et qui a besoin d'aide et d'argent. Le service de police de Sherbrooke a lancé à nouveau un appel à la vigilance parce que les plaintes ont bondi seulement pour la journée d'hier. Les policiers ont reçu six plaintes, dont celle de Mario Bernard, qui a accepté de se confier à notre équipe et il s'est fait frauder pour 5 000 $. Il est fauché. Vraiment, ça aurait fait prendre un enfant. Mais ils ont tellement de tour d'aller chercher. Parce que, comme je te dis, après réflexion, il y a des plaques qui auraient pu... C'est beau les sentiments, je comprends les sentiments. Aujourd'hui, je disais, je ne sortirais plus une scène avant de poser plusieurs questions. Que ce soit mon fils ou mes petits-enfants, ça va être pareil. Le SPS qui invite toutes les victimes à ne pas hésiter à faire une plainte, à ce numéro. Il y a une enquête qui est en cours. Évidemment, je vous invite à consulter l'appli info. Bientôt, on pourra observer cette fameuse éclipse solaire le 8 avril prochain. Comme ça, dans le ciel, mais avec des lunettes protectrices. Eh bien, c'est officiel. Le Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke a dévoilé son plan de match pour cette journée spéciale où on pourra observer ce phénomène. Donc, il y a des activités éducatives qui seront organisées en lien avec l'éclipse. Toutes les écoles seront ouvertes. Les élèves et les enseignants vont recevoir ces lunettes protectrices. Il y a toujours l'appli info, évidemment, pour avoir tous les détails sur cette journée spéciale qui s'en vient. Et on est lendemain de budget provincial. Ce qu'on y retient, notamment, ce sont des investissements en infrastructures de 5,5 milliards de dollars sur 10 ans en estrie. Parmi les projets à l'étude, on y retrouve la nouvelle école secondaire Michel-Montcalm et l'agrandissement du pavillon central du Centre 24 juin. Le grand absent, c'est le projet d'un nouvel hôpital à Drummondville, ce qui cause une grande déception, notamment du côté de la Coalition pour un nouvel hôpital, qui a d'ailleurs pris la parole aujourd'hui pour réagir. On va vouloir s'assurer que le dossier puisse continuer d'avancer, malgré tout, pour que l'inscription au PQI survienne le plus tôt possible. Il y a des énormes besoins au niveau de l'urgence, au niveau des étages d'hospitalisation aussi, c'est les principaux endroits. Il y a eu beaucoup de réactions concernant le budget. Alors, encore une fois, je vous invite à consulter l'appli Info pour avoir tous les détails. Merci d'avoir été là. Profitez de la belle journée. On se retrouve demain. Bye, bye!